Alors après avoir passé la matinée à Disney's Hollywood Studio, une matinée bien remplie, on vous a pas montré grand chose pour en profiter et en prendre plein les yeux. Là on va découvrir pour la fin d'après-midi Disney's Animal Kingdom, découvrir pour Maxime. Moi je vais surtout découvrir Pandora, World of Avatar, mais c'est le parc que Maxime souhaitait absolument avoir. On a déjà failli le faire l'année dernière, mais le programme était déjà très chargé, donc on s'était dit que ça serait réservé pour cette année avec tous les parcs Disney et maintenant. Donc j'ai vraiment hâte. Aussi surtout de faire Expedition Everest et aussi Dinosaures, sauf que le système de transport est originel et c'est la seule attraction en Floride qui utilise ce système. Donc hâte d'essayer tout ça. Et donc comme beaucoup d'entrées des parcs, l'entrée d'Animal Kingdom est aussi en travaux. Bienvenue à Animal Kingdom. Bienvenue à normal. Au revoir. Bienvenue à hein. Bienvenue à bien, merci. Bienvenue à tous à vous. Merci. Bienvenue à tous. Merci. Donc juste après Discovery Island, juste après l'entrée, il y a donc deux chemins possibles qui vous emmènent sur le petit pont juste en face du Tree of Life, l'arbre de la vie. Donc sur cet arbre de la vie le soir, il y a des petites animations, il y a des projections qui sont proposées sur le thème des animaux où en fait l'arbre prend vie. Il y a des sculptures d'animaux sur l'arbre, c'est ça ? Exactement, et il y en a, je crois que c'est 100 mais j'ai un doute, il faudra que je vérifie. Il y a 100 animaux différents. Et on vient de croiser Monsieur Poileneuve. Il a pris cher. Donc on commence à apercevoir les montagnes flottantes de Pandora, The World of Avatar. Donc ils se trouvent sur la gauche lorsqu'on rentre dans le parc. Donc c'est une toute nouvelle zone qui était en construction il y a trois ans. Donc elle est ouverte il y a deux ans et demi maintenant. Donc on va aller voir les temps pour Flight of Passage. Et on a un fast-pass plus tard dans la journée pour un avi river journey. C'est bien, on va prendre un peu de fraîcheur en même temps. Oh, c'est un café ! C'est un peu d'avouement sur nos Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Donc tout au bout, c'est NaviRiver, où il y a 30 minutes, ça va encore. Et sur la droite, Flight of Message. Et sur la droite, Flight of Message. Et Julien a choisi un petit cheesecake. Alors ce n'est pas vraiment un cheesecake, c'est un Blackberry Cheese Moe. Donc c'est plutôt un aspect mousseux, mais c'est un cheesecake pour visiter à la sauce avatar. Donc plutôt jaune. Donc là, on peut tartage deux minutes. Donc c'est très important. Donc c'est très important. C'est très important. L'intérieur, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais c'est violé. Ici, c'est plutôt une mousse au citron. Ici, c'est la Blueberry. Donc l'amertie. L'amertie, on ne l'attend pas beaucoup. Heureusement qu'il faut en ajouter un peu de confiture. Alors, on va venir. C'est bon ? Est-ce qu'il faut venir ici ? Il n'y a rien pour ça ? Non, il y a d'autres choses dans Pandora qui sont bien meilleures. Après des semaines d'attente, Maxime va enfin faire dinosaures. Il y a un flot discontinu de personnes. Je pense que le spectacle de Nemo vient de finir en quelque chose comme ça. Il y a un flot discontinu de personnes. Ah non, continu du coup. Un flot continu, c'est mieux. De personnes. Qui est arrivé pour faire la file d'attente. Une direction... Dinosau. Dinosaur... Dinosaur... Donc on va pas filmer la file d'attente, par contre je vous filmerai la réaction de Maxime à la sortie. Alors Maxime, en sorte de dinosaure, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ça secouait dans tous les sens, ça faisait parfois très peur. Surtout pour la première fois, c'est quand même assez impressionnant. Et ouais c'était de la mal, c'était ça avec tous les dinosaures. Les effets sont quand même bien faits, les dinosaures bougent bien. Ouais franchement, c'était sympa. Et maintenant du coup, où va-t-on ? On va faire Expedition Everest. C'est bien ça ! Donc on s'apprête à faire Expedition Everest. Maxime a vraiment vraiment hâte de rajouter ce nouveau crédit à sa liste. Ah justement, il y a un train qui arrive. Donc ça va être à notre tour de le faire, il y a une grosse dizaine de minutes d'attente. Et on vous retrouve juste après. Alors, on a fait Expedition Everest, il y avait 10 minutes d'attente. Enfin, pour ne pas dire pas d'attente finalement. On l'a fait deux fois. On l'a fait deux fois. J'ai eu moins de sensations que les fois où je l'ai fait. Maxime, c'était la première fois que tu le faisais. Qu'en as-tu pensé ? Ouais, c'était super. Les décors, la file d'attente est somptueuse. Beaucoup de décors, sur le Vietti bien sûr. Le rail en lui-même, c'est vraiment familial. Donc c'est assez beau. La première descente en arrière est vraiment pas mal. Pareil pour la super grande descente en marche avant. Et la rencontre avec le Vietti, c'est sympa aussi. Même s'il ne bouge plus, c'est bien fait avec le flash. C'est vachement bien. Alors, vous nous voyez certainement un peu trempés. En tout cas, avec les cheveux trempés. Parce qu'on sort de Cali River Adelaide. Qui était aussi sans attente, pratiquement. C'est un parcours de bouée. Et une descente aussi. Il n'est pas mouillé trop pendant le parcours. Il n'est pas vraiment mouillé. Par contre, à la fin, voilà. Vous avez des éléphants qui sont actionnés par des gens qui vous regardent passer sur un pot. Donc là, c'est la douche assurée. Si vous êtes coincé juste en dessous, c'est ce qui vous est arrivé. Et contrairement à d'autres parcs, le fait d'actionner ces jets d'eau est gratuit. Donc les gens ne se privent pas. Donc on s'est vengé jusqu'au derrière. Ne vous inquiétez pas, on s'est vengé. En tout cas, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde aujourd'hui. Sur cette fin de journée à Animal Kingdom. C'est vraiment hyper agréable. Il n'y a vraiment pratiquement personne. On n'attend pratiquement pas. Il y a une soirée spéciale ce soir. Peut-être personne du coup. Dinosaur, on n'a pas entendu. Expédition Everest non plus. Kali River non plus. Là, on va aller faire Kilimanjaro Safari où il y a très peu d'attentes. 10 minutes. Et on terminera par les attractions de Pandora. On a un passe-passe pour Nelly River. Et on va sûrement faire la ville d'attente classique de Fight of Ketzer. Voilà. Donc la prochaine fois que vous voyez des images, normalement, vous verrez des supers animaux dans le Kilimanjaro Safari. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Donc ici, c'est la Yaka Inieti. Un restaurant en service à table où apparemment on mange super bien. Peut-être qu'on le testera. On verra. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ainsi que les restaurants En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, liker les vidéos et commenter. A bientôt sur Partrips. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada